Merci pour votre implication parce que ça c'est un premier geste d'implication lorsqu'on décide de sortir avec des pancartes et d'énoncer une situation injuste. La réforme de la santé et services sociaux, elle affecte, oui au niveau des services, oui au niveau, on veut dire, de toute la partie de prévention en santé et services sociaux, mais aussi au niveau de la santé publique. La place en santé, on s'est donné un réseau de la santé et des services sociaux en 1970. Elle interpellait l'ensemble de la population qui, elle, s'est dit, on va se les donner ces services-là. Aujourd'hui, on est face à un gouvernement qui est en train de détruire ce réseau-là un petit peu. Ça a un impact sur les services à la population, mais ça a un impact aussi en même temps sur les travailleurs et travailleuses. Quand on parle d'autonomie professionnelle, quand on parle de charge de travail, quand on parle d'insécurité, quand on parle aussi en même temps des taux d'augmentation de l'assurance salaire dans ce réseau de la santé et des services sociaux, ce sont des impacts directs sur la réforme actuellement. Vous faites un travail extraordinaire et je vous dirais qu'au niveau de la société civile, des fois, on se demande en petit groupe, est-ce que ça apporte quelque chose? Tantôt, on m'a posé la question, mais ça appartient à chacun de nous de faire cette place-là en santé et services sociaux. Et croyez-moi, actuellement, cette société civile-là, même sur des acteurs qui, souvent, étaient plus loin du monde syndical, aujourd'hui se rapproche sur un seul et même discours. Arrêtons cette destruction-là, soyons ensemble pour dire aux ministres qu'on arrête, mais avoir à croire sur l'ensemble de cette réforme-là, pour le bien-être de la population, mais aussi, en même temps, pour le bien-être des travailleurs et travailleuses qui, au quotidien, se donnent pour donner des services de qualité à la population. Merci bien et solidarité. Merci.